PEGI 18 Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes Voilà prévenu Re-coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien C'est bon j'ai trouvé, c'était quoi la touche, faut faire star Ouais ouais, faut bien s'amuser avec ce jeu là, allez on y va Attendez, je vais rapidement regarder C'est quoi ça? Alors, raconte-moi toute l'histoire Ils ont exécuté Voilà maintenant notre fameux personnage Mario Audetore Ça doit être mon oncle Attention, c'est le capitaine des mercenaires carrément T'es mon père pour trahison Puis Federico et Petruccio aussi Maintenant ils me cherchent Sais-tu pourquoi? Je l'ignore à vrai dire Mais je détiens une liste de noms pris à un homme qui voulait me tuer Je n'arrive pas à croire qu'ils sont morts Sois fort La vérité finira par éclairer J'aimerais partager votre optimisme Allez, encore un effort, nous y sommes presque Je suis certain que Monteregioni te plaira Je croyais que Monteregioni et Florence étaient rivales C'est le cas Mais l'an prochain elles seront alliées à n'en pas douter Puis d'autres querelles éclateront et ainsi de suite J'ai un peu de mal à suivre parfois Tous ici sont d'honnêtes gens qui travaillent dur Les biens que nous produisons ne sont pas très élaborés Mais bien conçus et aussi très fiables Et nous avons notre propre chapelle Je reconnais que le prêtre est un brave homme Mais pour ne rien te cacher je n'ai jamais été un fervent croyant Tu savais que la Villa Auditore a pratiquement 200 ans? Elle a été construite par mon arrière-grand-père Un homme étrange, détenteur de nombreux secrets Qui sait, tu en découvriras peut-être quelques-uns Si tu regardes bien ce qui t'entoure Malheureusement les guerres incessantes ont transformé cet endroit Ce n'est plus le Havre de Paix que j'ai connu jadis La Guancellanda Samara La Guancellanda Antique C'est parti. La villa a connu des jours meilleurs. Si seulement j'étais moins occupé, je ferais tout ce qu'est en mon pouvoir pour qu'elle retrouve son allure d'entente. La visite est terminée, Etienne. Tu devrais te procurer de quoi t'équiper. Rends-toi au marché, les hommes t'y attendent. Quand tu en auras terminé, nous pourrons enfin nous mettre au travail. Au travail ? Comment ça ? Ne vous méprenez pas. Je devais fuir Florence et maintenant... j'ai bien l'intention de mettre ma famille à l'abri. As-tu pensé à ton père ? Il voudrait que tu finisses ce qu'il a commencé. Que voulez-vous dire ? Mon père était banquier. Attends, il ne t'a rien dit ? Je ne vous suis pas, de quoi parlez-vous ? Mais où avais-tu la tête, Giovanni ? Bon, je ne sais pas par où commencer. Va t'équiper au marché, cela me donnera le temps de réfléchir. Mais... Ne discute pas, nous bavarderons plus tard. Prends cet argent, tu en auras besoin. Et si jamais tu voulais te reposer un peu, j'ai fait préparer une chambre pour toi, au dernier étage de la vie. Finalement, j'ai voulu être un peu trop près, je voulais trop me précipiter. Oh non ! Oh, c'est pas mal ça ! Ça s'appelle le saut de la foi avec de l'argent sur la tête. C'est bien ça, si je pouvais faire ça plus souvent. Bon, on a quand même pas mal d'argent, ça va être bien ça, on pourra acheter des nouveaux équipements. Franchement, je vous dis tout de suite, on va passer une bonne aventure avec ce jeu-là, parce que je vous explique comment je vais procéder, je vais faire des missions principales, des secondaires. Parce que je sais que la plupart des gens n'ont pas eu cette chance de pouvoir se projeter dans cet assassin. Ils ont commencé tout de suite sur les nouveaux. Et du coup, ils aimeraient bien vraiment se plonger avec moi en immersion totale sur le jeu. Et du coup, je vais leur donner cette chance. On synchronise. Qu'est-ce qu'il est magnifique, franchement l'architecture, waouh ! Il n'y a aucun défaut. C'est bon, il a la foi. Ah, c'est bien, parce qu'en fait, les postes d'observation ne sont pas forcément partout. Attendez, c'est quoi ça ? Oui, le saut de la foi, oui, j'ai bien compris. Donc il y a un autre truc encore qui est apparu. Donc le marché, il n'est pas vraiment très loin. Euh, c'est ça. Je voulais juste m'assurer derrière, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant. Donc, nous allons explorer le marché. Ah, ce qui est bien, c'est que dans tous les assassins, en fait, on va être ici. D'accord, c'est ça. Parce que je n'avais pas compris, en fait, dans les autres assassins, parce que je n'avais jamais fait le 2. Je suis passé directement sur Révélation et Blizzard World, là. Et du coup, je n'avais pas compris, en fait, ce que ça a été ce bâtiment. D'accord, c'est pour ça qu'après, ça va être bombardé dans un des assassins. Ok, ça va être magnifique, finalement. Oh ouais, c'est toute une suite. Euh, réparé, pas besoin. Armure. Oh là là, j'avais oublié que ça va être un super kiff. On va être bien, là. Ça coûte un peu cher, quand même, hein. Ah, comme dans les anciens assassins. Putain de kiff, pardonnez-moi, mais je suis obligé d'être aussi enthousiaste, hein. On a une petite dague. Des munitions, on n'en a pas besoin. Après, on aura des grandes armes, etc. Pour l'instant, on ne peut pas. L'armure est à fond. Tout réparé. Merci. C'est ça qui me permettra d'augmenter un petit peu ma vie, quoi. Et là, vous avez vu, c'est qu'ils me disent ce que je peux m'équiper, en fait, en question. Donc, je pourrais après choisir ce que j'ai envie. C'est cool, ça. Mais il faut que j'appuie sur Star, en fait. Parce que non, ça ne marche pas, en fait, en plein machin. Ah, j'aime bien, moi. Ne vous inquiétez pas, l'armure, on va la mettre à fond. Donc, lui, il a quoi ? Des remèdes à nous proposer. D'accord. Alors, on va se soigner. Pas besoin. On est à fond. Merci. Après, ce qui est bien, c'est qu'on pourrait acheter enfin ces magasins, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, ça va être un super kiff, quoi. En plus, on reçoit de l'argent. Oh là là, comment je vais adorer. Ouais, je vous dis, vous avez loupé énormément de choses, hein. Ceux qui n'ont pas eu la chance de faire les premiers assassins. Ils étaient beaucoup mieux. Ah, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est-ce que je dois ouvrir, là ? Attendez. J'ai rien à lui offrir, là. Ça va aller. Nous ne resterons pas ici très longtemps. Je n'aime pas cet endroit. Je veux rentrer à la maison. Je sais. Nous allons parler maintenant avec mon oncle. Tu vas me montrer, à mon avis, quelques secrets. Salut, t'es mon oncle. Je suis de retour. Tu n'as pas traîné, je te félicite. Bien. Il est grand temps que tu apprennes à te battre. Non. Comme je vous l'ai dit, nous devons partir. Ezio, tu n'as aucune chance contre Vieri. Si vous partez maintenant, vous ne tiendrez pas plus d'une semaine. Tu veux t'en aller très bien. Mais prends au moins le temps de maîtriser quelques techniques qui te permettront de te défendre. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le au moins pour ta mère et ta sœur. D'accord. Très bien. Très bien. Mario, apprends-moi beaucoup de choses. Tu sais manier l'épée, cela ne fait aucun doute. Mais l'attaque seule ne garantit jamais la victoire. Ça, c'est sûr. Tu vas résister et donc te défendre. Je vais t'apprendre à esquiver. Ah, là, c'est le plus important. Vieri et mon père n'étaient pas un simple banquier. Inutile, docteur Giversfi, je suis coupé. Ezio, mon père était un assassin. Vous le savez aussi bien que moi. Mon père était dans les affaires. Père, je t'ai monté comment esquiver les coups de tes adversaires. Tu vas maintenant apprendre à les retourner contre moi. Quand j'y pense, cette histoire d'assassin et de templier, ça n'a pas de sens. Pas plus que des messages codés sur un vieux parchemin. Si c'est à ça que tu penses. Qui vous en a parlé ? Voilà. Qu'est-ce que il faut que je fasse la provoquer, c'est tout ? D'accord, bon bah, drôle de chose quand même. Provoquer un mec et basta. C'est pas vrai d'en faire tout un tutoriel. La façon de te déplacer peut faire la différence. Tu crois que je ne t'ai pas vu en vain de fouiller dans ma bibliothèque ? J'espère que tu me crois maintenant. Oui, mon père était un assassin. Mais pourquoi ne m'en a-t-il jamais parlé ? Les templiers, ça t'évoque quelque chose ? C'est un ordre de chevalier fondé à l'époque des croisades. D'après les livres d'histoire, il a été officiellement dissous il y en vient de 100 ans en France. Mais la réalité est une autre. Ils ont été contents d'eux, c'est dans l'ombre. Leur vile d'activité n'a jamais été. C'est bon enfin ? Non, c'est pas vrai encore. Maintenant, c'est avec Mario qu'on doit s'entraîner. Ok. Oh, Mario, il est plus dur. Bon, Mario, je le tape complètement. Ah non, ça ne marche pas. Si, c'est bon, ça marche. En tout cas, maintenant, j'ai appris à esquiver. Moi, tant qu'à faire, je vais l'assassiner. Voilà. Moi, j'ai ma technique, elle est plus robuste que lui. Tout ce qu'il m'a appris, ça ne m'a servi à rien. Bien joué, Ezio. Tu as montré de quoi tu étais capable. Merci, mon oncle. Vous avez tant fait pour moi. Tu es ma famille ! Je suis un peu responsable de toi. J'ai bien fait de rester. Bien ! Alors tu as changé d'avis ? Nous partons pour l'Espagne, dans trois jours. Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces techniques, c'est pour que tu sois mieux préparé à affronter nos ennemis. Et s'ils me trouvent, je l'y tuerai. Tu veux partir, Ezio ? Tu veux tourner le dos à la cause pour laquelle ton pauvre père est mort ? Renier ton héritage ? Soit. Va-t'en. Arrivederci. Et buona fortuna. Non, attendez. Il a l'air contrarié. Cela te surprend. Vierino harcèle depuis le jour de ton arrivée. On s'y attendait, à vrai dire. Il a de qui tenir. D'accord. On va essayer de le voir. Où est-ce qu'il est mon oncle ? Il est juste là. Ah, il y a des salles en plus. Attends. Oh, ça c'est carrément la maquette de la Villa Oudetore. D'accord. C'est-à-dire que de l'autre côté, il peut y avoir encore un truc. On va voir par curiosité qu'est-ce qu'il peut y avoir. Donc là, on va dire... Oh, ça c'est la salle des armes. D'accord. Plutôt pas mal du tout, là, ce qu'il nous a fait. Là, on a quoi ? On a la salle des trésors. Donc à mon avis... Non, des armures plutôt, pardon. Donc là, je n'ai pas d'armes pour l'instant disponibles. Donc le père, je ne crois pas qu'il y ait un truc qui communique. Voilà, je m'en doutais. Attends, il y a un truc juste là, il faut le voir. Allez, regardez le coffre. Oh là là, comment il faut le voir ? D'accord. J'ai zéro forain. C'est là que j'irai, en fait, fréquemment... Mon oncle ! D'accord. Là, il y a une énigme derrière, je pense, avec ça. Je ne suis pas certain, mais je dirais que oui. Oui, vous voyez ? Je m'en doutais. Et comment tu déplaces ça ? J'aimerais bien le déplacer, mais non, je ne peux pas. Ben oui, parce que c'est juste là que ça se passe, non ? Interagir. A mon avis, ça va nous ouvrir quelque chose. Je ne sais pas comment tu fais. Oh, ce n'est pas grave. Mais à mon avis, il y a un secret avec ça. On a quoi, là ? C'est bien le coffre qu'il faut que je prenne. Non, même pas. Ce n'est pas le forain. Là, je ne sais pas encore. Attendez, parce que je suis en train de chercher. Ça se peut que ça soit un peu plus haut. Mais à mon avis, c'est à l'extérieur, tu vois. Ah, regardez. Il faut vraiment voir. Non, je ne crois pas. C'est moi qui me suis encore emballé un peu trop. Oh, ce n'est pas vrai, Boudji. Il a vraiment du mal. Encore un petit effort. Oui, pour moi, c'est à l'intérieur de la maison. Mais ils veulent que je fasse quoi exactement ? Rapidement, je vais voir avec la vision D. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? C'est quoi ? Attends. Je vais voir qu'est-ce qu'il me demande de faire. C'est la légende. Et là, il ne me dit rien, en fait, de faire. D'accord. Bon, ben, à moi de me débrouiller pour trouver ce qu'il veut que je fasse. On ne peut pas interagir comme on en vit. Montons un peu plus haut. Peut-être qu'il s'est réfugié tout en haut. C'est peut-être pour ça que, dès que je galère vraiment. Tu vois, c'était juste ça. Mais moi, il faut que j'arrête. Voilà, c'était ça. Regarde-là, Etio. Elle refuse toujours de parler. Elle passe ses jours et ses nuits devant les plumes du Pudruccio collectionné. Elle n'a pas accepté sa mort. Je ne sais plus quoi faire. Ne t'inquiète pas. Elle va se reprendre. J'en suis persuadé. C'est bien, ça. Donc là, c'est bon. On va essayer de lui parler. Pas besoin. Il faut qu'on place des plumes. D'accord. Voilà. Maintenant, tu vois, je viens de comprendre. Désolé. Je suis un peu loin à la détente. On aurait dit. Ah non, non, non. Tu vas combattre tout seul. Alors, comment ça va se passer maintenant ? Faudrait qu'on monte, à mon avis, tout en haut. Je crois qu'il y a une échelle quelque part. Je ne suis pas certain, mais je dirais que oui. Ils ont dû en omettre. Je me souviens, sur le Assassin 1, il fallait monter ici. Ah oui, parce qu'en fait, ils ont repris quelques monuments ou quelques trucs. Alors, on va sortir à l'extérieur de la zone. Je vais juste voir, en fait, s'il n'y a pas des trucs un peu plus haut, par curiosité. Parce qu'à mon avis, ils n'ont pas mis des trucs au hasard, si vous voyez ce que je veux dire. Il faudrait qu'ils montent encore. Donc, il n'y a pas, comme par hasard, il n'y a pas le foin. Non, non. Là, il n'y a rien. D'accord, c'est vide, en fait. D'accord, j'ai carrément perdu beaucoup de cases, là. Voilà, je m'en doutais qu'on pouvait synchroniser quelque part ou faire quelque chose. Vous avez remarqué un peu en haut ou pas ? Tiens, un coffre. Parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut tout prendre. Regardez, oh, l'argent qu'il y a, c'est vraiment conséquent. Voilà les plumes en question qu'ils voulaient que je prenne. C'est ça que je cherchais, en fait, tout à l'heure, dans l'autre tour. Ah oui, non, mais vas-y tout seul avec tes plumes, hein. Oh, non, 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 finalement, je n'ai des vœux plus les plumes. Bon, moi, je poursuis mon chemin. Ah oui, parce que moi, je pensais qu'il y avait une plume. Ah, regardez-moi ça, ça vous plaît, maintenant. On va se balader tranquillement. Je peux le faire galoper plus rapidement. Eh, c'est vraiment excellent. Mais bon, ce n'est pas le bon chemin. C'est bien, Body. Tu vas carrément... En fait, je voulais essayer le cheval. Il est sympa, il est sympa. Bon, on va te passer vraiment du bon côté. Eh, c'est super beau, quand même. C'est pas vrai. Comment je peux me louper autant de fois, moi ? Non, mais attends, je suis vraiment le bras cassé de la saga, moi. Voilà, là, c'est bon. Je me trouve sur le bon chemin. En plus, ils m'ont mis un cheval juste à côté. On y va. À mon avis, maintenant, ça va être un peu... Les problèmes vont commencer, comme on dit, dans quelques instants. Je ne sais pas. Ah, tu vois, maintenant, il y a les... Il y a les mercenaires à recruter. Ah, le vrai kiff, hein. On va vraiment se faire plaisir. Regardez comment ça me manque, en fait, tout ça, dans les assassins des prairies, comme ça. Bon, je sais qu'il y a quand même des distances assez conséquentes. Mais regardez comment c'est beau. Descend. Et maintenant, on va voir la personne en question, juste ici. Voilà, mon oncle. Mario. Etio, que viens-tu faire ici ? Simplement mon devoir. Vierry s'en prend à vous à cause de moi. Vierry s'en prend à nous, car c'est un Templier, et que nous sommes des assassins. Peu importe. Je veux vous aider. Pas bien, mais... Alors écoute-moi bien. Nous devons d'abord trouver un moyen d'entrer dans la ville. Malheureusement, je crois que nous sommes attendus. Vierry a demandé à ses hommes de fermer les entrées et de les surveiller. Heureusement pour nous, la ville est grande, et son armée est réduite. La porte sud est moins bien gardée, et c'est là que nous frapperons. Parfait. Ça me plaît bien, ça. Bon, Mario, il est prêt. Regardez-moi tous ses troupes. Ça va, il nous a quand même bien réunis une bonne petite armée de mercenaires. Allez, Mario. Vous voyez, il faut synchroniser vraiment partout, si on veut vraiment apercevoir la carte. Voilà ce qu'on va faire. Mes hommes et moi allons occuper les gardes pour faire diversion. Quand nous les attaquerons, escalade le mur et trouve un moyen d'ouvrir la porte. Tu auras besoin de ces couteaux. Lance-les pour éliminer les archers. Pour ma part, je suis prêt. Dans ce cas, allons-y. Donc voilà, on a obtenu une nouvelle compétence. Oh non, c'est vrai, c'est star. Attendez, il faut que je sélectionne les 10 couteaux. Voilà, c'est bien ça, Boudji. Et on se retrouve pour la suite. Ok, je vais monter par là-bas, et après on va faire un dé sacré dégâts. A tout à l'heure, les amis. Voilà, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi les vidéos jusqu'au bout. Merci pour votre vitalité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis un peu responsable de toi. J'ai bien fait de rester. Bien ! Alors, tu as changé d'avis ? Nous partons pour l'Espagne dans 3 jours. Mais Ezio, si je t'ai enseigné toutes ces cliques, c'est pour que tu sois mieux préparé à avouer nos émails. Et s'il me trouve, je les tuerai. Tu veux partir, Ezio ? A bientôt, les amis. Tu veux tourner le dos à la crouche.